cette vidéo fait suite à la vidéo sur la formation des gammes majeures donc je vais aller un peu vite j'ai écrit la gamme de sol sur le tableau j'y mets la formule magique des écarts de la gamme majeure et je vais me soucier des 5 premières notes pour faire mes exemples sur le manche du bonjour je réécris ma petite suite et je regarde sur le manche ce que ça donne si dans mon ensemble je place une tierce mineure la couleur de l'ensemble sera complètement mineure si je garde ma tierce mineure et que je rajoute une quinte diminuée et que je joue les notes 1, 3, 4, 5 et 6 cet ensemble marqué en vert la couleur est très blues si je garde le même ensemble mais avec la tierce majeure je quitte la couleur blues gamme chromatique gamme chromatique déjà vue à la vidéo précédente c'est la gamme demi-ton par demi-ton il existe aussi une gamme ton par ton voyons voir ce que ça nous donne donc si ça va nous donner un do dièse et donc un ça va nous donner un ré dièse voyons voir ça si je joue mon ensemble avec une seconde mineure une seconde bémol la bémol là en l'occurrence je vais obtenir une coloration très orientale si je rajoute le sixième degré à mon ensemble que je ne joue pas la tierce donc que je joue seulement les degrés 1, 2, 4, 5 et 6 je vais obtenir une autre tonalité une couleur orientale que je dirais plutôt chinoise voilà cette vidéo est finie elle faisait suite à la vidéo sur la formation des gammes majeures j'espère que ça vous a plu j'ai mis à la suite toutes les gammes collées les unes à côté des autres pour bien se rendre compte des différentes couleurs j'en ai rajouté une neuvième qui est la diminuée septième intéressante à jouer sur le bonjour si cette vidéo vous a plu faites le moi savoir laissez des commentaires abonnez-vous partagez merci de m'avoir regardé à bientôt 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 Sous-titrage FR ?